Bien que Jupiter soit la plus grande planète du système solaire, ses jours sont comptés. Parce qu'aujourd'hui, nous allons utiliser les bombes les plus puissantes et les plus destructrices de la Terre pour faire tomber la géante gazeuse dans l'oubli. De combien d'armes nucléaires auriez-vous besoin pour faire le travail ? Quels obstacles ces bombes fusées rencontreraient-elles en chemin ? Et une seule explosion nucléaire enflammerait-elle la planète entière ? Voici ici, et nous nous demandons ce qui se passerait si on atomisait Jupiter. Les armes nucléaires sont si puissantes que même les versions à faible rendement, comme celles larguées sur le Japon par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, ont l'équivalent explosif de 15 à 20 kilotonnes de dynamite chacune. Ce qui les rend si volatiles, c'est qu'elles exploitent l'intense pouvoir de libération d'énergie de la fission ou de la fusion nucléaire. Ce sont les mêmes processus qui se produisent au sein de notre propre Soleil. Soyez donc prudents lorsque vous envoyez ces choses vers Jupiter. Un faux pas, et vous pourriez être incinérés par une boule de feu aussi chaude que le centre du Soleil. Pour faire exploser Jupiter en morceaux, une seule bombe ne serait peut-être pas suffisante. Heureusement pour ce scénario, il y a beaucoup d'armes nucléaires sur Terre. Peut-être que le plan le plus sûr serait de toutes les faire sortir de notre planète dans tous les cas. Compte tenu de la nature top secrète des activités militaires, il est difficile d'en connaître le nombre exact. Les estimations évaluent l'arsenal mondial à environ 12 700. Les États-Unis et la Russie se battant pour la première place, avec 5 500 et 6 000 armes chacun. Eh bien, il ne sert à rien de retarder. Envoyons ces fusées sans plus attendre. La distance entre la Terre et Jupiter varie d'environ 590 millions à 970 millions de kilomètres. Dans le passé, des missions comme la sonde spatiale Galiléo mettaient près de 5 ans pour faire ce voyage vers la géante gazeuse. Nos fusées ne prendraient pas autant de temps. Galiléo devait être suffisamment lente pour entrer dans l'orbite de Jupiter. Nous aurions juste besoin de frapper la planète de front. Vous n'auriez donc besoin qu'entre 550 et 650 jours pour accomplir la mission. Vous ne devriez cependant pas être trop téméraire et rapide. Vous ne voulez pas détruire quelque chose d'autre par accident. Contourner la Lune et Mars serait assez facile. Mais traverser la ceinture d'astéroïdes en toute sécurité reviendrait à naviguer dans un champ de mine. Il y a des millions d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et même si la distance moyenne entre eux est de plus ou moins 966 000 kilomètres, on peut parfois s'y sentir à l'étroit. Jupiter est en partie responsable de cela. La puissante influence gravitationnelle de la planète fait que nombre d'entre eux se regroupent en grappes appelées familles. Naviguez négligeamment à travers l'un, comme la famille Flora. Et croisez les doigts pour qu'aucune de nos fusées n'entre en collision avec l'un de ces 400 astéroïdes. Pour mettre toutes les chances de votre côté, vous devez viser les lacunes de Kirkwood. Ce sont des régions presque exemples d'astéroïdes dans la ceinture. Ce serait dommage de voir toutes les bombes nucléaires de notre planète exploser dans une réaction en chaîne aveuglante avant d'atteindre notre cible. Alors que la première de nos bombes explose sur Jupiter, vous verriez des éclairs lumineux ici sur Terre. Tout comme lorsque la comète Shoemaker-Levy 9 a percuté Jupiter en 1994. Mais cela n'a libéré que 5% d'énergie en plus que la Tsar Bomba. La plus grosse bombe jamais créée. Donc, avec des milliers de bombes nucléaires, les jours de Jupiter devraient être comptés, n'est-ce pas ? Eh bien, pas exactement. Même si nos bombes nucléaires pouvaient produire une explosion plus chaude que le Soleil, cela ne suffirait pas pour enflammer tout l'hydrogène de Jupiter. Elle n'est tout simplement pas assez dense pour soutenir la fusion nucléaire. Même si toutes les bombes explosaient, Jupiter n'exploserait pas complètement non plus. Pour ce faire, nous aurions besoin de libérer d'un coup autant d'énergie que le Soleil en libère sur 160 ans. Et pour ce résultat hautement énergétique, environ un milliard de milliards de bombes nucléaires seraient nécessaires. Un peu plus que les 12 700 de notre arsenal. Pour construire autant de bombes, vous auriez besoin d'une masse combinée de matériaux qui serait presque le double de celle de la plus grande lune du système solaire, Ganymède de Jupiter. Ce n'est pas un mince exploit, puisqu'elle est plus grande que Pluton et Mercure. Eh bien, c'était assez décevant. Peut-être feriez-vous mieux de voir ce qui pourrait arriver en poussant les choses à l'extrême ici sur Terre, comme larguer une bombe nucléaire au fin fond de l'océan. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada